Le projet d'appui au renforcement de la cohésion sociale, à la prévention de l'extrémisme violent et à la lutte contre les conflits liés à la transhumance se poursuit dans les quatre départements du Nord-Bénin. Après la séance de sensibilisation en août 2023 à la mairie de Paracou, le Royaume des Pays-Bas et le Programme des Nations Unies pour le Développement PNUD initient cinq journées de cohésion sociale dans chacun des quatre chefs-lieux des départements cibles. Objectif, contribuer à la consolidation de la paix à travers la promotion des valeurs de vivre ensemble et de bonnes relations entre la population civile, les forces de défense et de sécurité et les autorités locales. À l'étape de Paracou, la représentante du maire de la commune a soulié le bien fondé de cette journée. C'est un lancement important car la paix, la paix est rien que la paix pour pouvoir connaître le développement réel d'une nation. C'est pour cela que nous invitons les uns et les autres à suivre cette séance de sensibilisation et à la transmettre aussi bien que possible dans son entourage pour que nous œuvrons ensemble pour la paix et encore la paix. Le directeur du projet dévoile l'agenda de ces cinq journées. Il sera question de ce jour lundi 2 octobre 2023 d'organiser des journées portes ouvertes au cours desquelles les forces de défense et de sécurité vont présenter aux participants leurs rôles et missions et exposer ce que doit être une collaboration avec la population pour co-produire la sécurité. Mardi, il y aura l'organisation d'une journée de plantation et ou d'aménagement d'espace vert dans la commune de Paracou dans la matinée. Le soir, à partir de 14h, une formation en premier secours civique et en sécurité incendie sera organisée à l'attention des mototaximètres, des tricycles, des transporteurs en général le mercredi. Une journée de soins et de bonne santé sera organisée au cours de cette journée. 500 personnes seront dépistées de l'hépatite B et C. Le jeudi, il sera organisé une journée sportive et culturelle. Le dernier jour, c'est-à-dire le vendredi, il sera organisé des débats radiodiffusés sur le partenariat civil, forces de défense et de sécurité et autorités communales et départementales et sur les moyens efficaces de co-produire la sécurité et du renforcement de la cohésion sociale. Procédant à l'ouverture des journées de cohésion sociale, le représentant du préfet du Borgou a invité les parties prenantes à se mobiliser massivement en vue d'éradiquer ces fléaux qui gangrènent les contrées concernées. Au regard des défis à relever et l'enjeu du projet, je voudrais nous exerter à une mobilisation effective à tous les niveaux en vue du renforcement de la cohésion intercommunautaire, de la lutte contre les conflits liés à la transhumance, de l'éradication de l'extrémisme violent, de la radicalisation et du terrorisme dans nos contrées. Je voudrais, au nom du préfet, remercier toute l'assistance et déclarer ouverte les présentes journées de cohésion sociale. Au terme de la première journée de cohésion sociale, quelques acteurs concernés apprécient. Je suis très très content, j'ai apprécié tout ce qu'ils ont amené parce qu'avant il n'y avait pas ça. Ce qui concerne ce que nous pouvons faire à l'endroit de nos adisants, d'ailleurs même, c'est d'abord de faire une restitution à la base et de regrouper toutes les adisants que nous avons en charge et à l'endroit des organisateurs, le PNUD. Nous demandons encore qu'ils puissent quand même toujours continuer de cette manière d'organiser ces dernières choses. Ce projet couvre les 27 communes du Nord-Bénin et est financé par le Royaume des Pays-Bas et le PNUD. Abonnez-vous à la chaîne MP Vision TV et activez la cloche de notification pour ne plus rater nos vidéos.